Et voilà, ça ne vous aura probablement pas échappé, mais le temps redouté que l'apte de fin de l'hélicoptère martien Ingenuity est arrivé, mettant fin à la carrière du premier engin à avoir volé dans le ciel d'une autre planète que la Terre. Mais Ingenuity a aussi, et surtout, ouvert la porte à une toute autre façon d'explorer Mars. Plus rapide, plus efficace, allant plus loin, plus vite. Il entraîne dans son sillage une toute nouvelle génération d'explorateurs martiens robotisés, générations qui pourraient une nouvelle fois révolutionner notre regard sur la planète rouge. Pour cette vidéo, j'avais donc envie de vous proposer de faire le point sur ces futurs projets passionnants, leurs enjeux et leurs intérêts. Avions solaires et hélicoptères échantillons, autant de projets aussi fascinants qu'importants et qui découlent du petit prototype aux 72 vols contre 5 prévus. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Enfin, pour les fans de Spatial, je ne peux que vous conseiller l'exposition Demain Mais En Mieux, qui se tiendra les 3 et 4 février à l'Euro Expo de Lyon, dans le cadre du Festival Yggdrasil. Que ce soit pour voir des exemplaires de moteurs fusées, maquettes de rover, un bout de tokamak d'hitter, ou discuter simplement avec des scientifiques travaillant sur ces projets, ce sera le rendez-vous idéal et un événement à ne pas manquer. Et puis à côté avec le Festival Yggdrasil, vous pourrez croiser l'acteur qui joue Bord dans Kaamelott et la voix française d'Harry Potter, en plus de plein d'animations différentes bien sûr. Bref, si vous désirez en apprendre plus, sachez que le lien sera disponible en description. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Exploré Mars a toujours été un défi. Pourtant, au fur et à mesure de ces dernières décennies, rovers et atterrisseurs n'ont eu de cesse d'arpenter la planète rouge, soutenue par autant d'orbiteurs là cartographiant sous toutes ses coutures. Mais pourtant, quand on en vient au ciel martien, aucun appareil ne s'y est jamais aventuré. Il faut dire que l'idée d'une machine volante sur Mars est, même si elle est séduisante, tout aussi pleine de défis. Dans une atmosphère ne faisant qu'un pour cent de celle de la Terre, les engins doivent à la fois être plus légers et voir leur rotor tourner bien plus vite, pour espérer voler dans la ténue atmosphère de la planète rouge. Dans le cas d'Ingenuity par exemple, ces pâles pouvaient tourner de 2400 à 2900 tours par minute, alors que 500 suffiraient pour le faire voler sur Terre. De plus, la faible atmosphère martienne empêche aussi une bonne dissipation de la valeur qu'émet un rotor, ce qui est un élément contraignant qui doit aussi être pris en compte dès la conception du véhicule. Ainsi, le vol martien, s'il n'est pas impossible, est bien plus compliqué que sur Terre ou même sur Titan, et c'est un petit défi qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais en parallèle, le fait d'explorer Mars en volant présente aussi une nuée d'intérêt. Déjà, avec un appareil qui s'alimente via des panneaux solaires, la poussière située dessus est régulièrement chassée et ne s'accumule pas. Et quand on sait que c'est ce genre de problème qui mit fin des missions comme l'atterrisseur InSight, le rover Opportunity ou le chinois Thulang, eh bien, ce n'est pas non plus un élément négligeable. Mais surtout, le fait de se déplacer sur Mars en volant offre une autre possibilité. Celle de pouvoir étudier différentes formations, des deltas de rivières aux cratères en passant par les volcans états et autres, depuis une altitude relativement faible, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, contrairement aux quelques trois cents kilomètres pour des orbiteurs comme Mars Reconnaissance Orbiter. Et puis, on pourrait peut-être aussi espérer voir, au hasard d'une rencontre, les carcasses des rovers comme Opportunity, et ça, émotionnellement, ça n'a pas de prix. Mais bon, je dis Grèce, Grèce, alors retournons dans du plus concret. Car ce type de véhicule pourrait aussi permettre de parcourir plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres tout au long de leur existence, ce qui est assez incroyable comparé aux quelques dizaines réalisées par les meilleurs rovers. Mais avant de parler d'avions à décollage vertical et d'hélicoptères martiens, il existe une autre application bien plus urgente du retour d'expérience d'Ingenuity, la récupération des échantillons déposés par Perseverance attendue vers 2030. Ces petits tubes devaient en effet, dans les plans originaux, être récupérés par un rover dédié, puis ramenés vers une plateforme se chargeant de placer ses échantillons dans une capsule, qui doit ensuite décoller via une petite fusée dédiée. Sauf que cette récupération via un rover demande non seulement de développer un nouveau rover, tâche relativement complexe, mais aussi du temps. Et il y a deux problèmes. Déjà, le budget de cette mission de retour d'échantillons conjointes entre la NASA et le ESA explose et devra malheureusement être réduit. Et en plus de ça, eh bien ça prendra du temps sur Mars aussi. Il faudra en effet faire tout le chemin parcouru par Perseverance en déposant ses échantillons, soit quelques kilomètres, chemin parcouru par le rover en un an. Bon alors, dans le cas de la récupération d'échantillons, nul besoin de s'attarder pour analyser le paysage et s'assurer que la route est sûre, Perseverance l'ayant déjà fait, mais hors de question aussi de rouler à vive allure, d'endommager le rover et de mettre fin à la plus chère et ambitieuse mission martienne. On avait ainsi vu l'adoption en septembre 2022 d'une proposition faite en mars par l'entreprise Aerovironment qui a construit Ingenuity et qui fonctionnerait en duo avec le rover. Celle d'un hélicoptère capable de transporter une charge utile d'environ 280 grammes, dont environ 90 pour un petit bras capable de ramasser et manipuler les échantillons, échantillons dont les tubes font environ dans les 70 grammes une fois remplis. Ce sont donc ainsi deux petits hélicoptères que la NASA envisage pour cette tâche qui, basée sur le retour d'expérience du fonctionnement, du guidage et de la navigation d'Ingenuity, pourraient grandement faciliter le ramassage des échantillons en travaillant de façon complémentaire avec le rover. Si le besoin de baisser les coûts ne pousse pas vers la solution uniquement hélicoptère, bien sûr, mais ça c'est de l'hypothétique donc on en reparlera le moment venu. Car au-delà de ça, sur le moyen et long terme, l'héritage d'Ingenuity pourrait s'avérer particulièrement riche. Déjà un projet développé par le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, c'est le Mars Science Helicopter. Bon alors, je tiens à le préciser, mais tous les projets sur lesquels travaille le JPL ne finissent pas d'office par aboutir, et beaucoup sont aussi gardés pour plus tard ou sont partiellement recyclés sur d'autres missions. Ce dont je vais parler à partir de maintenant n'est donc pas aggravé dans le marbre, mais plutôt pourrait servir d'inspiration pour l'avenir. Et dans ce cas, Mars Science Helicopter pourrait être particulièrement intéressant. Car le concept avec cet hélicoptère est en effet de pouvoir déployer différents instruments scientifiques à la surface de Mars, les laisser faire leur boulot et venir les récupérer par la suite. En fonction des informations que l'on veut obtenir sur tel ou tel site, cela peut ainsi permettre d'explorer plusieurs endroits en même temps, mais aussi, comme pour tous les projets volants, de couvrir ultimement de vastes parties de la planète. Bien évidemment, l'existence de cibles multiples et d'un calendrier des charges précis aura comme désavantage d'empêcher de se focaliser sur un site donné sur de longues périodes de temps, et ces missions ne pourront pas entièrement remplacer atterrisseurs et rovers, qui resteront encore complémentaires. Mais bref. Cet hélicoptère d'une vingtaine de kilos et pouvant porter 2 kilos de charge utile pourrait aussi fonctionner par petits groupes. C'est hypothétique bien sûr, mais leur faible masse ne s'oppose pas à l'envoi de petits essais sur Mars, ce qui pourrait considérablement augmenter leur rendement scientifique. Mais un autre prouve à surveiller de près, c'est Maggie pour Mars Aerial and Grand Intelligent Explorer. Et là, on n'est plus sur un appareil modeste. Capable de voler pendant près d'une semaine non-stop, l'appareil pourrait se déplacer par vol de 179 km, le tout en volant à une altitude d'un kilomètre, pouvant même atteindre une vitesse de près de 300 km par heure et parcourir 16 000 km en une année martienne, soit deux ans terrestres. Capable tant de vols horizontaux que de décollages et atterrissages verticals, le projet initié par l'Université de Miami et ayant reçu des financements de la NASA serait tant intéressant pour atteindre des cibles inatteignables pour d'autres véhicules, comme des reliefs escarpés par exemple, que pour cartographier la planète, étudier son atmosphère, son champ magnétique passé et encore bien d'autres. D'ailleurs, c'est avec cette idée en tête que l'agence spatiale allemande, la DLR, travaille aussi sur le projet Vamex, un ensemble de véhicules dédiés à l'exploration de Valles Marineris, le canyon martien long de 3700 km et profond de 10. Bon, ce projet est plus un concept et est encore loin de voir le jour, mais ça montre surtout la montée en confiance en ces architectures volantes. Mais seulement voilà, avant de passer à tout ça, de nombreuses années de tests doivent encore avoir lieu sur Terre. Et si de tels projets voient un jour le jour, ce qui est à mon avis hautement probable, il faudra encore attendre plusieurs années et probablement le courant de la décennie 2030 pour les voir éventuellement prendre le renvol martien. Mais ce genre de projet pourrait tant bénéficier à la compréhension de l'atmosphère martienne qu'à la détection de sources de méthane, l'étude des signes du champ magnétique passé de la planète rouge, que la répartition de l'eau sous sa surface et encore plein d'autres sujets. Autant vous dire que Maggie comme Mars Science Helicopter seront des projets très intéressants à suivre, s'ils viennent bien sûr à se concrétiser et malgré les nombreuses incertitudes que le vol martial longue durée engendre encore de nos jours. Les tempêtes martiennes sont par exemple des inquiétudes assez légitimes. Mais en attendant, de nombreux défis seront encore à relever en premier sur Terre et l'épopée ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine étape. Car si on reprend l'exemple d'Ingenuity, entre les premiers concepts qui ont une vingtaine d'années et le véhicule fini, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Mais ça, on a encore tout le temps d'en reparler. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada